Bonjour tout le monde, le dépôt de la table centrale marque le lancement de la grande négociation du secteur public, une négociation unique de par son ampleur et de par sa dimension politique, comme à chaque fois ça risque d'être un processus de négociation qui va être extrêmement politisé, qui va se dérouler dans l'espace public, parce que votre employeur, c'est le gouvernement du Québec, ce n'est pas n'importe quel. Donc, votre négociation est sans contredit, celle dont on ne parle plus dans les grands médias nationaux, et c'est d'ailleurs parti depuis une semaine, comme vous avez pu le constater, avec les dépôts des demandes des autres organisations syndicales. Encore ce matin, dans le soleil, il y avait un article de journal sur votre négo, donc c'est bel et bien parti. Votre négociation, diapo suivante, elle couvre plus de 50 tables de négociation sectorielles, comme vient de dire Frédéric, c'est un tout entre la table centrale et les différentes tables sectorielles. Elle vise le renouvellement de plus d'une cinquantaine de conventions collectives, et puis elle va couvrir plus de 540 000 personnes, dont 75 % sont des femmes. Plus de 540 000 personnes qui travaillent, comme vous le voyez à l'écran, dans cinq secteurs, donc santé et services sociaux, commissions scolaires, cégep, fonctions publiques et organismes gouvernementaux. Le seul secteur où on n'est pas présent parmi ceux-ci, c'est la fonction publique. Vous avez de chaque côté un schéma qu'on vous a déjà présenté dans le cadre d'autres instances, c'est la représentation schématique qui dévoile toute la complexité de la structure de négociation. J'attire votre attention en haut à gauche du schéma sur l'encadré qui renvoie aux matières de table centrale, où on écrivait matières convenues par les membres. Donc, c'est le contenu qu'on va vous présenter aujourd'hui. La table centrale, comme vous le savez, c'est le lieu où on négocie les matières dites intersectorielles, celles que l'on retrouve dans vos conventions collectives, peu importe le secteur ou l'affiliation syndicale, c'est-à-dire qu'on parle des salaires, du régat, disparité régionale, droits parentaux. Donc, ça, peu importe votre affiliation, peu importe votre secteur, vous avez dans vos conventions le même chapitre, la même écriture autour de ces avantages-là. Vous allez voir que le dépôt couvre quand même, cette fois-ci, plus large que ces quatre matières-là. Le terme « table centrale », ça renvoie notamment au processus de centralisation de la négociation qui a été institutionnalisé depuis les années 70, mais ça renvoie aussi au fait qu'historiquement, ce sont les centrales syndicales regroupées en front commun qui siégeaient à cette table-là pour négocier ce qu'on appelle le « pattern de négo », le pattern des matières intersectorielles. Habituellement, il y a seulement une table centrale, mais cette fois-ci, comme ça a été mentionné, nous ne serons pas en front commun pour la négociation, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir plus d'une table centrale où des organisations tenteront de négocier directement avec le Conseil du Trésor, parce que la table centrale, comme vous voyez sur le schéma, c'est le lieu où on rencontre directement les représentants du Conseil du Trésor pour discuter des matières intersectorielles notamment. Donc, dans ce contexte-là, il va falloir user de stratégies, tant sur le plan des comms que de la mobilisation pour s'imposer comme le principal interlocuteur du gouvernement et arracher l'entente de la table centrale pour la négociation du secteur public. On est ici d'ailleurs pour parler de mobilisation au cours des deux prochains jours, donc c'est exactement là qu'on est rendus. C'est sûr qu'il y a aussi des facteurs objectifs qui nous placent bien dans le jeu de la négociation pour s'imposer, à commencer par la qualité de nos demandes, comme on va le voir à l'instant, mais également tout ce qui relève de notre représentativité. Donc, diapo suivante. Donc, on est, comme vous le savez, nombreux, nombreuses à faire partie du secteur public de la CSN. Nous sommes l'organisation la plus représentative avec 150 000 personnes. Nous sommes diversifiés, présents dans la quasi-totalité des secteurs et nous sommes majoritaires dans les secteurs où nous sommes présents, comme en témoignent les diagrammes de chaque côté sur chacun de vos écrans. Donc, cette représentativité-là va faire de nous un joueur inévitable dans le contexte de la négociation. Du côté de votre employeur maintenant, prochaine diapo, ça va être une première négociation pour le gouvernement caquiste. Comment ils vont se comporter? Quel sera leur alignement stratégique? Quelles seront leurs postures idéologiques dans le cadre de la négociation? François Legault vous parle. Il vous parle depuis longtemps. C'est rare qu'un premier ministre sorte aussi rapidement de sa réserve lors de la négociation du secteur public. Il vous lance des messages. Déjà à la dernière ronde, il se mêlait déjà de votre négociation. Vous avez la première citation sur le tableau-là, qui date d'octobre 2015, où il nous disait « La politique du mur à mur que privilégie actuellement le gouvernement Couillard dans ses négociations salariales avec les employés de l'État est complètement dépassée. Les offres salariales ne devraient pas être les mêmes, peu importe le secteur et la profession. » Donc, vous voyez qu'il y a de la suite dans les idées du premier ministre. Il est encore dans cette vision-là, dans le cadre de la négociation, notamment avec les différentes sorties publiques qu'il fait. L'article de ce matin, auquel je référais tantôt, justement, parle exactement de cette vision politique-là de la négociation. On parle d'une augmentation salariale dans le secteur public et le titre de l'article, c'est « Diviser pour mieux régner ». Donc, vous voyez un peu la posture dans laquelle tente de s'installer la CAQ dans le cadre des négociations. Ensuite de ça, une citation pas directement liée à la négo, mais que nous, on va se servir dans le cadre de la négociation. Dans le cadre de la campagne électorale, François Legault disait « Il faut faire de la création d'emplois payants une obsession. Il faut créer des emplois à 25, 30, 40 $ des emplois de qualité. » Mais ça, c'est exactement vous, le secteur public. C'est exactement des emplois dans le secteur public qu'on peut viser avec ce type d'affirmation-là. Dans le dossier d'ABI, maintenant, François Legault nous dit « J'ai rencontré les deux parties. J'ai bien écouté le syndicat. J'ai bien écouté la direction. Je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un problème, évidemment, du côté syndical. Actuellement, les demandes qui sont faites par le syndicat ne sont pas raisonnables. Vous vous rappelez, encore une fois, le premier ministre sortait de sa réserve dans un conflit de travail au Québec. Il venait attaquer les demandes sur les libérations syndicales, sur le régime de retraite, dans le contexte où on était en présence de salariés qui étaient bien rémunérés. Donc, c'était à eux de faire le compromis. Ensuite de ça, de l'autre côté, on est maintenant plus près de nous, en juin 2019. J'ai indiqué que je ne souhaite pas donner les mêmes augmentations de salaire à tous les employés de l'État. J'aimerais que les augmentations de salaire soient plus élevées pour les préposés aux bénéficiaires et aussi les salaires des enseignants en début de carrière. Pour l'ensemble des employés de l'État, c'est certain qu'on aimerait être capable de couvrir le coût de la vie. Donc, vous voyez, il faut être attentif à ces messages-là. Quand il parle de ça, c'est directement à vous qui s'adresse. Et finalement, très récemment, septembre 2019, Caroline a référé à cette citation-là dans son mot d'introduction. « Les employés de la fonction publique, il va falloir s'en tenir autour de l'inflation. Les surplus appartiennent aux Québécois. Ils n'appartiennent pas aux groupes de pression. Ils n'appartiennent pas aux syndicats. Comme si vous n'étiez pas des Québécoises et des Québécois. Comme si ce n'est pas vous qui subissez la pression à chaque jour dans vos milieux de travail. » Donc, ces citations-là placent bien la perspective stratégique du gouvernement dans le cadre de la présente négociation. Puis, il va falloir être en mesure de réagir à ça tout le long de la négoce sur la base de notre orientation générale. Donc, à toi, Frédéric. C'était ma transition. Merci. Merci.